Générique 7h30, on est en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous en ce vendredi 8 décembre. Bon courage également si vous partez travailler. Un petit coup d'œil à vos conditions de circulation. Tout d'abord, autour de Lille, les ralentissements habituels sur l'autoroute A25 depuis les Flandres, sur la RN41 depuis les WEP, l'A1 et l'A23 au sud de l'agglomération également ralentis vers Lille. De même que l'A22 depuis la frontière belge à Neuville-en-Ferrin jusqu'à Mouveau-et-Ouscal. Ralentissement aussi qui commence à se former sérieusement sur la rocade nord-ouest dans le sens anglo-ouscal. Restez avec nous d'autres infos au trafic tout au long de cette matinale. Les prévisions météo également de ce vendredi noter avant tout la baisse des températures aujourd'hui. Et pour ce week-end, 2 ou 3 degrés de relevé ce matin dans la métropole lilloise à à peine plus cet après-midi. 4 degrés pour les maximales tout à l'heure à Lille. On aura surtout un temps mitigé. Aujourd'hui, quelques passages ensoleillés mais ils seront rares. Des averses de pluie, des giboulets, du grésil, parfois même quelques flocons de neige. Attention au verglas prévu. La nuit prochaine, il va faire froid mais on aura du soleil demain samedi. En revanche, de nouvelles perturbations vont venir taper contre ce front froid dimanche et de la neige. Et prévu dans la région, on en reparlera bien sûr avec nos prochaines prévisions météo, notamment après ce journal. A la une, tout d'abord le sport et le football. La fiche de l'année peut-être pour le LOSC. Lille se déplace en effet demain après-midi au Parc des Princes pour y jouer le Paris Saint-Germain. Un défi de taille pour les dogs tant les parisiens dominent aujourd'hui le championnat. Certes, il reste sur deux défaites de suite en Ligue 1 Strasbourg et en Ligue des champions à Munich. Et Lille, à l'inverse, vient d'enchaîner deux victoires consécutives. Mais sur le papier, évidemment, le déséquilibre est réel. Paris dispose de joueurs exceptionnels quand Lille doit faire avec des jeunes moins expérimentés. Mais pour l'entraîneur par intérim, Fernando da Cruz, le groupe Lillois a retrouvé de la confiance récemment. Et ce pourrait être le bon moment pour faire tomber le Paris Saint-Germain ou au moins ramener un match nul. On l'écoute hier à Luchin à propos de ses nouveaux objectifs au micro de Vincent Vieillard. Il reste quand même trois matchs de championnat, trois matchs importants. Et l'objectif sur les trois matchs, il y a neuf points à prendre. L'idéal pour nous serait d'être encore sur trois ou quatre points d'ici la trêve. Donc on va essayer de les prendre le plus rapidement possible. Tout en sachant que le match de samedi, on s'attend à souffrir au PSG. Mais on va essayer quand même de revenir avec quelque chose. Autre image à Lille, dans l'actualité, vous aviez forcément vu ces blocs de béton installés pour la braderie délimitant le périmètre de sécurité. Au moins une centaine sont restés pour barrer certains axes piétons. Exemple ici, rue Saint-Nicolas derrière la Grand Place. Mais le problème de ces blocs, c'est leur couleur grise, terne, un peu triste aux yeux de la mairie. Il a donc décidé d'en appeler à trois collectifs de graffeurs afin de transformer ces blocs insignifiants en véritables œuvres d'art. Des pièces colorées plus reluisantes. Parmi ces collectifs, Epsilon et Arnaud Tabé que nous avons rencontrés en pleine action. Comme les autres, il avait dix jours pour peindre une dizaine de blocs. De quoi sensibiliser les Lillois et passants à l'art urbain ? Ces explications au micro de Xavier Silly. Il n'y avait pas énormément de choses imposées. Ce qui était imposé, c'est de ne pas faire d'éléments figuratifs. Donc rien, pas de lettres et pas d'éléments figuratifs. Donc rester sur des productions abstraites. Donc ça, c'était la contrainte majeure, on va dire. Et l'autre contrainte, c'était de laisser les bandes jaunes pour la signalisation routière sur certains blocs, en fait, sur les blocs qui sont côté route. Donc ça, c'était les deux contraintes majeures, on va dire. Mais après, on s'en est accommodé. Je pense que les résultats sont sympas. Les gens, en tout cas, sont plutôt ravis du résultat. On a des retours très positifs dans la rue. Comme chaque année, à la même période, les enfants ont souvent le nez qui coule, de la fièvre, ils toussent et vivent des nuits difficiles, les parents aussi. C'est le retour d'une infection dite automnale-hivernale. Leur système immunitaire n'est pas tout à fait mature et reste sensible. Il faut être surtout très vigilant avec les bébés de moins de 3 mois qui peuvent avoir du mal à téter en cas de gêne respiratoire. Pour les plus grands, il y a la rhinopharyngite, l'otite, la bronchiolite, la gastro-entérite et même la grippe. La vaccination permet en tout cas d'éviter certaines maladies. Pour les autres, il faut fuir les microbes en se lavant les mains régulièrement. En cas de symptôme, surtout, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Écoutez donc les conseils de ce pédiatre à propos des maladies de l'hiver et de la fièvre. Au micro de Céline Uré. En ce moment, on voit des pathologies ORL et classiques, des rhinopharyngites, des trachéides. Alors la fièvre, d'abord, il faut s'entendre sur ce que c'est que la fièvre. C'est une température de plus de 38, prise correctement. Et toutes les fièvres ne sont pas dangereuses, loin de là. La fièvre, c'est un mécanisme de défense. Donc le plus souvent, elle est bien tolérée. Donc surtout, le message, c'est de ne pas aller aux urgences dès que votre bébé a de la fièvre. Bon, sauf, encore une fois, une exception. C'est pour le petit bébé de moins de 3 mois. Là, voire même moins de 6 semaines. Donc là, un bébé, il faut quand même aller là. Il faut aller aux urgences pour ces petits bébés. En bref, la cour d'appel de Douai a condamné hier un surveillant de prison en Delos à 5 mois de réclusion avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Il n'avait pas alerté le SAMU alors qu'un détenu faisait une crise d'épilepsie. L'homme en question était décédé d'un arrêt cardiaque quelques heures plus tard. A Roubaix, une collecte de vêtements et d'accessoires pour adultes. Demain, à la condition publique, la cravate solidaire, Sock en Stock et BBZ Hauts-de-France organisent la journée Videz votre dressing et soyez solidaires demain après-midi. Enfin, toute la journée, de 10h à 15h à la condition publique des vêtements et accessoires collectés pour être remis à des personnes sans emploi. On termine ce journal avec un mot de théâtre puisqu'à Roubaix, la semaine prochaine, la compagnie de l'Oiseau-Mouche composée de 23 comédiens en situation de handicap mental proposera du 12 au 16 décembre précisément le spectacle intitulé Bibi, une adaptation de l'oeuvre du poète cambrésien Charles Penquin et interprétée ici par 5 comédiens de cette troupe. Un récit entre souvenirs et nostalgie avec une large place laissée à l'humour. Au chant et à la musique jouée sur scène en live, rendez-vous au théâtre de l'Oiseau-Mouche. La semaine prochaine, de mardi à samedi, explication avec ces propos du metteur en scène au micro d'Idy le Gunaï. C'est l'histoire d'un garçon, d'un jeune homme qui raconte sa vie quand il était enfant et adolescent et ses copains. Voilà, et donc, ben, voilà, c'est des petits bouts du quotidien. Il y a pas mal d'humour, c'est assez drôle, c'est assez méchant. On chante beaucoup de chansons. C'est un peu comme un cabaret, en fait. Il y a quand même beaucoup de chansons parce que Bibi, il vit par les disques et par la musique populaire, par les grands chanteurs comme Johnny, par exemple. Il adore ça et donc ça le fait rêver. C'est une manière pour lui de... Parce que Bibi, il écrit, c'est un peu un poète, quoi. C'est quelqu'un, voilà, qui a... C'est un artiste. Allez, fin de ce journal. 7h37 en direct. Un petit coup d'œil à vos conditions de circulation ce matin. La carte de l'agglomération. Prenez bien les infos qui vous concernent ce matin pour aller travailler. N'oubliez pas, évidemment, les conseils de prudence. Soyez patient au volant. D'autres infos arrivent très vite ensemble sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada